A Pshare, les juniors de l'équipe nationale de la Fédération Libanaise de Ski ont le genou fléchi mais sur le bitume. L'absence de neige de qualité oblige les jeunes skieurs de fond et biathlètes à suivre l'entraînement hors saison à la mode estivale. De Pshare jusqu'au Cèdre, la neige tarde à tomber en quantité suffisante pour le lancement de la saison touristique hivernale. Toutes les activités économiques de la région souffrent, mais ce sont surtout les sportifs de haut niveau, dont de nombreux skieurs olympiques, qui doivent adapter leur méthode d'entraînement à ces conditions climatiques plus que défavorables. Salim Lozom, qui se prépare pour Planika 2023, le championnat de monde de ski qui se tiendra en Slovénie, est prêt à faire face à toutes les situations pour maintenir le niveau. Nous étions étrangers au Libanon et nous étions uniquement à l'Europe pour des compétitions et des races de fiches. Mais maintenant, les conditions de l'air n'ont pas pu nous faire ça. Nous faisons des skis de roller, le même que dans l'off-saison et dans les entraînements de l'ombre. Cette change de l'eau nous a permis de payer plus de l'argent que nous faisons de nos expériences et de l'expériences de la fédération. Sur le bord de la route, des entraîneurs venant d'Argentine et de Serbie veillent et accompagnent les futurs champions. Le credo de Miroslav Segert, coach de biathlon, prône l'adaptation et l'improvisation pour surmonter le manque de neige. Qu'il s'agisse de ski de fond ou alpin, de snowboard ou de ski de randonnée nordique, Pshari regorge de talents et de champions et championnes. Huguette Fahri est l'une d'elles. Skieuse alpine depuis l'âge de 3 ans, elle est passée au snowboard en 2016 et a gagné tous les championnats libanais depuis. En 2018, elle se lance dans le ski de fond avec la fédération libanaise de ski et a remporté les compétitions depuis 2020. Fin janvier de l'année dernière, il y avait 1,20 m de neige de qualité permettant de skier 6 heures par jour. L'arrivée tardive de la neige réduit ce temps de moitié et ne permet pas aux sportifs de suivre l'entraînement classique de ski alpin. Samertou a été champion du Liban en ski de fond pendant 4 ans. Il est le premier skieur de fond libanais de l'histoire à se qualifier pour les Jeux Olympiques d'hiver, ceux de Pyeongchang en 2018. Après s'être gravement blessé en 2019, il est de retour sur les pistes, mais s'inquiète du manque d'entraînement sur de la neige de qualité. Il est trop tard pour cette saison, comme l'année dernière, nous avions de skier depuis un mois. Nos entraînements ont été influencées beaucoup par cette situation et je pense que c'est très difficile pour nous garder le momentum de nos entraînements. Malgré l'arrivée imminente de la neige, la saison du ski est déjà presque terminée. Si ces conditions climatiques défavorables sont pérennes, pour atteindre des sommets, les sportifs de haut niveau devront s'entraîner ailleurs. Merci d'avoir regardé cette vidéo !